... De constructions entièrement galvanisées et isolées par de la laine de verre, le séchoir lave, multi-céréales, capable de traiter le soja, le maïs, le café, le cacao, le tournesol, le colza et bien d'autres semences encore, et simples de montage et d'utilisation, évolutif et multi-énergie. ... L'air frais venant de l'extérieur, réchauffé par un brûleur, est réparti uniformément et distribué aux cases de séchage. ... L'air supérieur, ayant traversé le grain, est saturé en humidité. En passant au travers des médias filtrants, il est expulsé vers l'extérieur, grâce à des ventilateurs en position haute. Dans un souci d'économie d'énergie, nos séchoirs sont équipés d'un système de recyclage d'air passant au travers de ventilateurs en position basse et acheminés vers un mélangeur-réchauffeur d'air double flux avant d'être redistribués de nouveau aux cases de séchage. Des entrées d'air frais additionnelles et réglables en partie basse du séchoir permettent de refroidir le grain. Sous-titrage ST' 501 Les gaines de séchage ouvertes d'un côté et fermées de l'autre laissent entrer l'air chaud traversant le grain. ... Saturée en humidité, cet air ressort par une gaine située en dessous et en dessus de la gaine d'air chaud. Pour être évacuée vers le caisson bué. ... Afin d'améliorer le rendement des filtres et de permettre un décollmatage efficace, des volets antipoussières situés en partie haute et basse du séchoir s'ouvrent et se ferment à chaque extraction du grain. ... ... ... ... ... ... ... ...